Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre téléphone mobile, notre téléphone intelligent, il est plus puissant que les ordinateurs que vous aviez il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Educause, qui est un organisme sans but lucratif aux États-Unis, qui a tous les ans produit un rapport qui s'appelle le Horizon Report. C'est un rapport qui fait état des technologies qui ont le plus d'impact, selon eux, sur l'éducation pour les cinq prochaines années. D'où le terme Horizon dans un horizon de cinq ans. Quelles sont les technologies qui auront le plus grand impact sur l'éducation dans les cinq prochaines années? Et en 2011, le Horizon Report avait mentionné que la mobilité, le M-Learning, l'apprentissage mobile, était le facteur qui était pour avoir le plus grand impact en 2012. Et cette année, ils ont modifié un peu leur rapport pour l'année 2012, en mentionnant qu'au lieu d'être la mobilité comme telle, on parle davantage des applications qu'on peut utiliser à l'aide des appareils mobiles. Donc, Horizon Report 2012 nous mentionne que la technologie qui aura le plus grand impact dans l'année en cours sur l'éducation, c'est les applications mobiles. Tout ça, c'est pour mettre la table, pour dire que le M-Learning, on a beaucoup d'élèves qui en ont, c'est omniprésent, c'est rendu présent dans toutes les sphères de notre vie, dans les sphères de vie de nos élèves. Alors, si on veut augmenter la motivation, si on veut galvaniser l'engagement, l'utilisation du mobile est quelque chose qui est intéressant à faire. Pour décrire le continuum, on avait au départ ce qui était statique, on parle des ordinateurs fixes, ordinateurs de bureau que vous avez dans le fond de votre classe et qui amassent la poussière. On a eu les ordinateurs portables avec une durée d'autonomie qui peut varier de 3 à 4 heures, disons. Les tablettes nous procurent davantage de mobilité et d'autonomie, mais avec une puissance un peu réduite. On va laisser tomber les PDA qui sont avec les Personal Digital Assistant qui sont d'un autre monde et téléphone intelligent, c'est à peu près là qu'on est rendu. Puis on s'en va vers ce qu'on appelle les appareils qui sont omniprésents, qui vont être des implants ou des petites affaires cachées. Puis on n'aura plus besoin d'appareils tellement ça va être incorporé dans notre corps. Ce qui nous amène à une petite définition sur la mobilité en éducation, il y en a plusieurs. On va parler d'apprentissage nomade ou M-Learning qui permet l'acquisition de connaissances ou d'habiletés par l'entremise des technologies mobiles. Et je pense que les expressions importantes, c'est le n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire, avec nos appareils mobiles, on est en mesure d'aller chercher l'information très rapidement, n'importe quand, n'importe où, où on est situé. Ce qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'être dans les bas niveaux de Bloom, de mémoriser, puis de connaître. Et à la place, vu qu'avec notre appareil mobile, on peut aller chercher l'information, on peut se concentrer davantage sur les habiletés de haut niveau de Bloom. Donc, on parle de créer, d'analyser, de synthétiser. Je prends le relais? Bien sûr. Ok. Bon. Pour commencer, on va se demander, les appareils mobiles, est-ce que ça permet de couvrir les DGF, de traiter des DGF en éducation des adultes? Vous avez là la liste des compétences polyvalentes et transversales. Et puis, franchement, pour couper court, je n'en ferai pas la liste. Mais vous vous doutez que coopérer, communiquer, agir avec méthode, exercer sa créativité, raisonner avec logique, exercer son sens critique et éthique, bien, ce sont toutes des choses qui peuvent être exploitées à travers l'utilisation des appareils mobiles. On a la même chose avec les compétences transversales, actualiser son potentiel, coopérer, exploiter l'information, résoudre des problèmes. Bref, bien là, vu que j'ai commencé à les lire, je vais continuer. Résoudre des problèmes, exercer son jugement, mettre en œuvre sa pensée créatrice, pardon, communiquer de façon appropriée, se donner des méthodes de travail efficaces et exploiter les technologies de l'information et des communications. Ce sont bien sûr des compétences transversales qui peuvent aussi être travaillées à l'aide des appareils mobiles. Deux tendances et leurs conséquences. Sur ça, je vais redonner la parole à ce très cher Stéphane qui va nous en parler un petit peu. L'UNESCO s'est penché sur le sujet de la mobilité et dans un rapport sur l'Amérique du Nord et la mobilité, on constate qu'il y a deux tendances importantes dans l'utilisation des appareils mobiles. Il y a la tendance où les écoles, la commission scolaire qui fournit les appareils. Ou l'autre qui est la tendance de ce qu'on appelle le BYOD, le Bring Your Own Device, Bring Your Own Technology, qu'on a traduit avec l'acronyme AVAN pour apporter votre appareil numérique. Avantages et inconvénients, nous, on est allé trop vite. Merci. Si je regarde les avantages et inconvénients, quand l'école fournit les appareils, ce qu'on a, on a une certaine sécurité, nos services informatiques aiment ça parce que ça leur permet de tracer, d'avoir un contrôle sur quelles applications sont installées sur les appareils, s'il y a un phénomène d'équité parce que tous les élèves ont exactement le même appareil, donc une certaine homogénéité dans le traitement, ce qui leur donne un meilleur contrôle. Le problème avec cette tendance de l'école qui fournit les appareils, c'est que ça coûte cher. Les appareils mobiles deviennent désuets rapidement, ça prend deux ans, trois ans avant que ce soit plus bon et donc pour réinvestir à tous les trois, quatre années pour réacheter de l'équipement, ce qui est très, très onéreux pour la commission scolaire et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires qui se sont lancées dans cette direction. L'autre tendance, c'est celle d'apporter votre propre appareil qui comporte un avantage certain, qu'il soit le désavantage de l'autre, ça ne coûte pas très cher. Il faut savoir que puisque la majorité de nos jeunes, on parle de secondaire 3 en montagne, mettons, ont un appareil numérique, on peut leur demander de l'apporter en classe puisque c'est quasiment un ordinateur, cet appareil numérique-là, pas tout à fait, mais un peu différent. Donc, l'aspect coût est beaucoup moindre. Cependant, il faut jouer avec le risque d'avoir une perte de contrôle, de ne pas avoir une infrastructure réseautique qui soit suffisante pour soutenir tous ces appareils-là, de ne pas avoir le contrôle sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces appareils dans ma classe. Ça, c'est une crainte importante de beaucoup d'enseignants, de ne pas savoir qu'est-ce que l'élève va faire avec l'appareil. Il y a des moyens de contourner ça. Quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus, Robert? Nonobstant, l'approche qu'on utilise, que ce soit l'école qui fournit les appareils ou encore les élèves qui apportent leurs propres appareils, il y aura toujours des barrières à l'entrée. Et il faut les connaître pour être en mesure de composer avec, donc, d'une part, les appareils mobiles qu'on porte des écrins qui sont plus petits. La concentration va être de moins longue durée, par exemple. On va pouvoir faire une lecture sur un petit écran. Il y a des trucs qu'on va pouvoir faire, mais d'autres pas. La distraction, j'en ai parlé tantôt. L'appareil mobile, c'est un amplificateur des mauvais comportements. Si ils y ont accepté, ils vont être en mesure de prolonger l'intimidation. Si elle soit en présence, ils vont pouvoir faire de la cyberintimidation. Ils vont pouvoir aussi plus facilement tricher, de gâcher les réponses ou de s'enregistrer les réponses, avec l'aide de leurs écouteurs. Et il y a tout le phénomène de la responsabilité de l'école. Est-ce que l'école qui rend disponible le réseau pour les appareils mobiles va être tenue responsable s'il y a un méfait par l'élève à l'aide de son appareil mobile? Donc, il y a une question de responsabilité sur laquelle on va pouvoir travailler toutes ces barrières à l'entrée-là. Il y a des moyens pour les contourner, mais il faut les connaître pour être en mesure d'appliquer des solutions. On va aller voir ensemble quelques apps qu'on a appelées généralistes, qui sont des applications qui peuvent être utilisées dans différents contextes. Donc, je vais Stéphane nous parler un petit peu d'Evernote. Oui, en fait, ce qu'on a pensé faire, Robin et moi, c'est au lieu d'entrer tout de suite dans les applications qui sont à proprement parler par discipline, il y a des applications qui transcendent les disciplines et qu'on peut utiliser peu importe dans quelle matière on est situé. Et un premier type d'application est en lien avec la possibilité de garder des traces, d'avoir un endroit pour consigner à la fois nos notes, nos réflexions, nos commentaires. Et donc, avec l'appareil mobile et l'application, par exemple, Evernote, il nous est facilement possible de garder des traces dans un endroit précis, dans les nuages, et peu importe l'appareil que j'utilise, je pourrais réaccéder à ces notes. Donc, j'ai une idée géniale pour le texte que j'ai à rédiger en français. Alors, je peux, sur mon appareil mobile, me texter un petit truc que j'envoie dans Evernote. Et donc, quand je vais être sur l'ordinateur, par la suite, pour faire ma rédaction, je vais être en mesure d'avoir mes notes d'idées que j'ai eues pour pouvoir faire ma rédaction. Autre outil intéressant, toujours dans le coin de Evernote, avec le petit micro, et nos élèves ont tous un besoin de faire des oraux. Et donc, une façon de se préparer à l'oral, c'est d'utiliser sur l'application, sur le téléphone mobile, ou sur l'appareil mobile, la caméra et son micro, de façon à pouvoir se filmer, s'enregistrer, et pouvoir donc avoir un effet miroir de sa prestation, ce qui va lui permettre de s'améliorer. C'est un outil super puissant, donc pour faire de la métaconnition par la porte de l'effet miroir. Il y a deux phénomènes qu'il faut voir là, Marie-Josée. D'une part, l'installation d'applications sur un appareil mobile, se fait soit par l'administrateur ou par l'utilisateur. Dans les deux cas, si on est sur un iPad, un iPhone, un iPod Touch, il va falloir avoir un compte sur le iTunes Store, sur le App Store, pour pouvoir télécharger et installer les applications. Et ça, peu importe les applications, il faut que tu sois identifié sur le magasin d'applications. Ça peut être un compte par élève, comme ça peut être un compte par machine, ou ça peut être un compte pour l'école. Il y a plusieurs approches possibles. Une fois que les applications sont installées, il y a certaines applications qui vont demander une authentification. C'est un phénomène qui est distinct du Apple ID pour aller chercher l'application pour certaines applications. Donc, il va falloir se créer un compte. C'est le cas d'Evernote. Evernote, il va falloir se créer un compte pour avoir son espace dans les nuages où j'enregistre mes commentaires, mes annotations vocales, mes photos que je vais pouvoir y téléverser. Alors, ce qui serait possible de faire dans ton cas, si tu as, mettons, 5 iPads, puis que tu les prêtes d'un élève à l'autre, c'est quand l'élève, il termine avec son iPad, il déconnecte son compte de Evernote. Alors, s'il a un compte Twitter, s'il a un compte de courrier électronique, quand il remet son compte, son iPad, il faut qu'il se déconnecte de ces différentes applications-là. On a parlé d'Evernote, mais il en existe d'autres. On prend quelques applications en exemple. Je poursuis donc dans les applications généralistes, toujours avec le volet métacognitif en tête. Donc, je parlais tantôt de la caméra pour pouvoir se filmer. Dans le même ordre d'idée, je peux prendre la caméra pour photographier des productions écrites. Alors, je me suis fait un petit schéma de mon plan de travail. Il est papier malheureusement, mais ce que je peux faire, je prends mon appareil numérique et je fais clic-clic, je prends une photo du texte que j'ai rédigé ou du plan que j'ai fait et je peux ensuite de ça le glisser, soit dans Evernote ou mieux, dans mon portfolio numérique. Parce qu'il existe une application que je peux installer sur iPod ou bien sur Android qui va me permettre de faire un lien entre mon appareil mobile et mon portfolio Mara de sorte que je puisse ramasser, collecter des artefacts qui démontrent ma progression dans mes apprentissages. Ensuite, il y a la gestion des fichiers infonuagiques qui, selon les dires de Stéphane, infonuagique, c'est un néologisme accepté par le fils de la langue française, suggéré par le fils de la langue française, mais qui correspond en anglais au cloud computing. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cloud computing, ça repose sur l'idée de sauvegarder en ligne plutôt que sur un ordinateur. Là, vous voyez, il y a des belles petites illustrations de disques durs d'ordinateur ici-là. Autrefois, on sauvegardait bon. Disques durs, CD-ROM, clé USB. Maintenant, la mode est au cloud computing. On a ici identifié quelques principaux acteurs. Il y a Dropbox, que plusieurs connaissent. Il y a SkyDrive, qui permet de stocker également des documents, et Google Drive. Les deux derniers, on va en revenir dessus un petit peu plus tard parce qu'ils sont non seulement des solutions de sauvegarde en ligne, mais aussi des solutions d'édition. Voilà pour ce qui est du cloud computing. Bref, on cesse de sauvegarder sur des disques locaux, sur des clés USB, sur différents supports, et on sauvegarde en ligne de façon à y avoir accès, peu importe le lieu où on se trouve, du moment où on a accès à une connexion Internet. En fait, on est dans un autre acabit. Quand on parlait tantôt des appareils mobiles qui étaient des ordinateurs, et bien là, il faut voir les appareils mobiles comme étant un appareil différent d'un ordinateur, puisque la réalité augmentée, a priori, elle fonctionne beaucoup mieux, elle est beaucoup plus présente avec les appareils mobiles. Je vous présente deux exemples. Le premier avec le petit icône qui est juste en dessous de réalité augmentée, qui se trouve à être l'icône de l'application WordLens, ce qu'il s'appelle. Et donc, l'image que vous voyez à droite, vous avez un player Cerrada, donc si vous ne connaissez pas l'espagnol, et que vous êtes sur une plage, et que vous voyez cela, vous pouvez prendre votre appareil mobile et vous activer WordLens, et il va vous faire la traduction automatique en temps réel pour vous dire que la plage, elle est fermée. Et donc, il va détecter le texte et il va faire, il va substituer le texte dans la langue d'origine pour la langue qui vous sied le mieux. Petite application simple qui démontre bien ce qu'est la réalité augmentée, qui est de prendre la réalité, ce qui nous entoure, puis au lieu de le regarder uniquement avec nos yeux à nous, on le regarde au travers d'un prisme, au travers de la caméra, de notre appareil mobile qui va pouvoir lui ajouter de l'information, il va pouvoir remplacer de l'information de façon à ce qu'on comprenne mieux notre environnement. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est celui avec ce qu'on appelle l'application Google Goggles, donc les lunettes de Google qui nous permettent, lorsqu'on prend une photo d'un édifice ou qu'on prend une photo d'un sudoku, par exemple, il va être en mesure de nous apporter la solution ou de nous apporter de l'information supplémentaire. Bref, d'augmenter ce que l'on voit de la réalité. C'est ce que les applications mobiles nous permettent de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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